Bonjour, moi c'est Ben, je suis artisan photographe nomade, en tout cas c'est comme ça que je me nomme, et je fais revivre un vieux métier qui est photographe de rue. Alors c'est suite à un assez long cheminement de vie que j'ai pris cette décision, donc j'ai un parcours assez, on va dire, classique au début, donc je suis licencié en art numérique à l'académie de beaux-arts de tournée, suite à ça j'ai dix ans de boîte, et comment dire, j'avais des rêves, par exemple j'avais un rêve de gosse à avoir mon nom au cinéma, je l'ai réalisé, suite à ça je tournais un peu en rond en fait, mon rêve était fait et du coup je ne savais plus trop quoi. Du coup j'ai tout quitté, j'ai quitté mon appartement et mon boulot pour vivre un premier rêve, enfin un deuxième rêve, un projet, mon premier projet photographique, qui j'avais nommé solo sac à dos, donc là j'avais fait quelque chose de dingue, j'ai donc tout quitté, pris mon sac à dos, mon appareil photo, et j'ai fait le tour de la Belgique à pied. J'ai fait sept mois de marche, 2000 kilomètres, où là c'était un rapport aux paysages, donc j'ai fait des paysages minimalistes, avec l'abolition de l'humain, c'était avec le recul, maintenant je peux dire que c'est clairement une fuite de notre société que j'ai réalisé. Suite à ce voyage, on peut dire ça, j'avais plus d'économie, j'avais plus rien, du coup retour au métro boulot de dos, et je me suis pris notre société de face, et ça a été assez compliqué pour moi. Mais malgré ça, j'ai continué, donc j'ai fait un an pour Amnesty International. Et suite à ça, vu mon regard sur notre société, je me suis dit, j'ai envie de faire ma part, ma part du colibri, et je me suis engagé dans une spécialisation en art-thérapie. Donc je suis diplômé art-thérapeute, parce que j'avais envie de faire quelque chose pour notre société, pour aider les gens avec ma pratique. Moi, je viens de l'expression artistique. Et ma pratique photo a continué à évoluer. Retour en Argentique, où j'ai fait un projet justement de cette société, toujours en mouvement, que j'ai appelé Le Monde est Flou, avec le L entre parenthèses. Donc là, c'est de la photo argentique, où l'idée, c'est de photographier le mouvement, le mouvement de notre société. Donc c'est des photos abstraites, floues, très contrastées, qui dénotent vraiment avec les paysages minimalistes. Et dans ma volonté artistique, dans mon parcours, maintenant, j'ai envie de retourner à mes premiers amours, qui est le portrait. Et du coup, un jour, j'ai découvert mon Avigan Box. Et l'Avigan Box, c'était pour moi l'objet idéal pour ma pratique photo. Parce que c'est un objet, au-delà d'un appareil photo, c'est un créateur de lien. C'est vraiment, ça crée la curiosité. Ça me permet de retourner à ce que j'ai goûté pendant mon voyage, c'est au nomadisme. Je peux travailler partout, tout le temps, tant que la météo le veut bien. Et aussi, ça me permet de recontacter avec l'humain, avec la personne que j'ai en face de moi, qui est extrêmement important. On dit Avigan Box parce que le modèle que j'utilise, c'est le modèle utilisé en Afghanistan. Alors, il faut savoir que ces appareils-là sont apparus un peu partout dans le monde, dans les années, alors, entre 1930-1960, plus ou moins. Et il y a différents modèles. Chacun a créé un peu son modèle. Donc, c'est un peu de la photographie, de la débrouille, on va dire. Et l'artisan qui m'a construit la boîte, la box, lui, il est basé sur le modèle afghan, qui est un modèle très pratique, très simple d'utilisation. Parce qu'au tout début, lui, son premier modèle, c'était le modèle malien, qui vient du Mali. Et c'est des boîtes beaucoup plus lourdes, beaucoup plus grosses, donc beaucoup plus difficiles à transporter. Akuba, ils l'ont appelé le Polaroid créole. Et j'aime bien cette dénomination. Parce que souvent, les gens, ils trouvent que... Enfin, ils... Souvent, les gens, ils font le parallèle de l'Afghan Box avec un Polaroid manuel. Et donc, j'aime bien le mot Polaroid pour la qualifier, au final. Ah, c'est incroyable, hein ? Je vais finir de l'installer. Pour avoir une photo, il faut de la chimie. Regarde, si je te montre, je t'explique l'intérieur. Hop, à quoi ça ressemble. Alors, chambre photographique. C'est la partie appareil photo, ici. Et ici, c'est la partie labo. Là-dedans, j'ai mon papier photo. Donc, du papier argentique, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Je ne sais pas si tu l'as fait, ouais. Et du coup, comment ça se passe ? En gros, une fois que j'ai fait la mise au point, avec ça, je mets mon bras ici. Alors, je te l'ouvre, mais normalement, tout se fait fermer, bien sûr. Je viens prendre une feuille de papier, ici. Je prends une feuille. Je referme bien. Je le plaque sur le verre des polis, là où j'ai fait la mise au point. Ensuite, hop, je vais fermer. Oups. Le capuchon, donc je demande à mon sujet de ne plus bouger. Le capuchon, un, deux, trois. Ok. Ensuite, le papier, je le récupère. Ok. Une minute, ça, c'est un révélateur. Fixateur. Une minute dans chaque bain, et on a la photo. Et on a la photo. C'est normal, c'est en négatif, ou bien ? Oui, c'est normal. Et après, tu la retournes, alors. Après, là, je vais te montrer. On lui donne un petit bain. Non, mais tu... Ah, non ! Excellent. J'adore. On lui donne un petit bain, et on va l'assécher. Et maintenant... pas de soucis, on pose la photo. Alors là, c'est-à-dire, il y a un petit jeu de... des cadres. Ouais, c'est ça, exact. Du coup, je vais faire des petits allers-retours. Ah oui, là, tu fais ta mise au point. Ouais, je fais ma mise au point. Et en fait, qu'est-ce que tu fais ? Tu approches ou tu éloignes la plaque ? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est presque du porte-à-porte que je fais quand je m'installe en rue. C'est trouver ce rapport humain. Et avec cette box en rue, ce que j'aime faire, en tout cas, le projet que je lance là, à l'heure actuelle, c'est un projet qui s'appelle « Mille sourires ». Alors, le titre complet que j'aime donner, c'est « Mille sourires, mille rencontres, mille histoires », où l'idée, elle est toute simple, certains diraient un peu naïve, c'est recontacter l'humain avec le positif. L'idée vient tout simplement de, en cette période, légèrement anxiogène, j'aime minimiser les choses, d'aller interpeller les gens avec la simple question « Mais qu'est-ce qui vous donne le sourire ? » Et donc, je leur pose la question juste avant de prendre la photo pour qu'ils se reconnectent, qu'à un instant, pendant leur journée, ils prennent une pause et se concentrent sur « Qu'est-ce qui me donne le sourire ? » après, ils en font ce qu'ils veulent et il y a ce petit moment d'échange aussi qui est très sympa par « Après, une fois qu'ils reçoivent la photo, je leur demande, je leur demande « Qu'est-ce qui vous a fait sourire ? » et on fait un petit échange. Et l'idée, c'est inonder justement les réseaux sociaux de tous ces récits avec tous ces sourires et pourquoi pas, par la suite, avec le temps, en sortir un bouquin. Je suis quelqu'un de très sociable, qui a le contact très humain et c'est souvent pour ça que les gens s'arrêtent auprès de moi. Et quand je vais en rue, c'est de manière assez spontanée. Alors, je suis très impulsif comme être humain et j'aime faire les choses sans... Alors, je ne vais pas dire sans réfléchir parce que tout ce que je fais est très réfléchi, peut-être parfois un peu trop, mais justement, c'est de me reconnecter à cette spontanéité-là qui est pour moi important. Et du coup, quand je me déplace, alors quand c'est vraiment une prestation sous contrat, donc soit en privé ou en festival, c'est très différent de quand je vais en rue. Quand je vais en rue, ça dépend de la météo et dès qu'il fait beau, j'essaye de programmer ça plus ou moins, mais c'est effectivement une heure avant je me dis « Allez, go ! » C'est maintenant. La lumière, elle est belle. Je connais plus ou moins mes spots où je peux me mettre parce qu'il faut de l'ombre. Je ne peux pas être en plein soleil donc il faut de la lumière mais c'est mieux de se mettre à l'ombre pour avoir une belle lumière diffuse. Et je connais mon créneau horaire mais ça se fait de façon très spontanée. Je prépare mes chimies à la maison, je les mets dans mes petites boîtes, je les mets dans la box, je mets tout ce qu'il me faut, je prends mon petit diable et je suis parti. Je m'installe, ça me prend un petit temps de tout retirer, de remettre les chimies, de tendre mon petit fil avec mes cordes à linge. Les gens jettent un regard mais généralement ils ne s'arrêtent pas. Ensuite, j'essaye de capter les regards mais souvent, les gens s'arrêtent quand je suis en action. Du coup, ce que je fais, c'est que je prépare des petits négatifs que je reproduis, des négatifs que je dois reproduire ou qui me font plaisir de reproduire et je les reproduis. Comme ça, je suis en action et les gens me voient faire et souvent, les gens s'arrêtent quand je fais. Ils sont d'abord très curieux de l'appareil. Donc, les gens qui s'arrêtent ou que j'arrête en rue, c'est parce qu'ils ont un regard très, très insistant sur l'appareil. Donc, il y a une très, très grande curiosité. Et après, je leur parle de mon projet des mille sourires et la plupart des gens trouvent ça vraiment formidable et me félicitent et tout ça. Du coup, je pense que mon projet, effectivement, leur apporte quelque chose. Et après, ce qu'ils ressentent, eux, je ne pourrais pas le dire exactement parce que notre échange est très court, mais je sais qu'ils repartent avec le sourire. Quand les gens découvrent leurs photos, alors, il faut bien comprendre que le procédé, il est assez... si je peux dire précaire. Il est très sommaire. C'est vraiment la base de la photo où je fais les choses à l'aveugle et du coup, la photo se développe. Parfois, il y a des petits accidents. Ça peut arriver. Du coup, la photo, elle sort, comme j'aime bien l'appeler, parfaitement imparfaite. Et souvent, en fonction du feeling, je rajoute la photo est parfaitement imparfaite à notre image. mais ça, tout le monde n'est pas prêt de l'entendre. Du coup, je jauge. Mais bon. Mais peu importe comment elle sort, les gens, ils ont vécu, je pense, un moment assez magique, assez unique. Et peu importe la photo. Parfois, elle est trop exposée. Parfois, elle est trop blanche. Parfois, elle est un peu trop noire. Moi, j'aimerais bien la refaire. Et les gens, ils font, non, elle est parfaite comme ça. Peu importe comment elle sort, ils retiennent plus le moment qu'ils ont vécu. La photo n'est qu'un témoin du moment. Les gens repartent avec leur photo, le positif. Mais moi, je garde les négatifs. Et ils sont bien rangés dans une boîte. Et comme ça, ça me permet de reproduire numériquement, cette fois-ci, la photo pour pouvoir la présenter, pouvoir alimenter, justement, mes réseaux sociaux et pouvoir partager tous ces récits de vie. Alors, petite précision, je partage tous ces récits avec l'accord à chaque fois des gens. Je demande l'accord s'ils veulent bien que je la poste. Et bon, je pense que j'ai un 100% d'accord. Généralement, les gens, ils sont plutôt contents. La photo en rue, comme ça, je participe un peu à la tradition des afghans boxeurs, on peut dire. En fait, en rue, c'est prix libre. Donc, prix libre ne veut pas forcément dire argent, aussi. Souvent, les gens, ils voient le mot prix, donc c'est de l'argent. Alors, forcément, je ne dis pas non. C'est genre, je monte vraiment mon, on peut dire, mon entreprise. Du coup, forcément, comme tout le monde, je dois vivre, je dois remplir mon frigo et tout ça. Donc, l'argent est bienvenu. Mais ça peut être tout autre chose. Une bonne bouteille de vin, un brôme, je prends. Il n'y a pas de souci. Ou un échange de services, ça peut être aussi. En rue, en tout cas, oui, c'est prix libre. En fait, je me rends compte que je me nourris de toutes ces rencontres. Et j'espère, en tout cas, c'est peut-être prétentieux de ma part, mais apporter aussi quelque chose à ces gens que je rencontre. C'est quelque chose pour moi de primordial. On vit dans une société qui nous veut de plus en plus individualiste. Mais ce rapport humain, il est vital à nous tous. Et j'en suis persuadé et c'est ça que je recherche dans cette pratique-là. et j'en suis persuadé et j'en suis persuadé et j'en suis persuadé Sous-titrage ST' 501